Les auxiliaires de santé s'occupent sur la supervision du personnel soyant diplômé de l'accompagnement et des soins quotidiens de personnes âgées, handicapées ou malades. Ils effectuent des soins de base, d'hygiène et de confort et mettent à la disposition des patients leurs compétences et leurs qualités humaines. En Côte d'Ivoire, ce corps de métier est la plupart du temps prisé par des personnes ayant souhaité embrasser le métier de la médecine mais qui malheureusement n'ont pas pu le faire. Jusqu'à aujourd'hui, les structures donnant cette formation sont des structures privées délivrant aux apprenants des diplômes appelés CAP. Le domaine de la santé étant un domaine délicat mérite une attention particulière. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, dans sa quête de changement positif, décide d'assainir ce domaine. Un concours d'auxiliaire en santé dont la formation se déroule à l'INFAS est lancé. L'apprenant aura à la sortie de cette formation un statut de fonctionnaire d'État avec un grade. La première promotion devra faire 6 mois de formation. La première promotion est de la formation technique. Il suffit de regarder, il suffit de regarder. Le fabricant te dit que tu as fait 10 ans. Quand tu fais une pression de 25 ans, une pression correspond à 8 litres d'eau. Tu fais ton accueil. Et c'est ce que vous avez à vous prémettre. Comme souvent on n'a pas ça. L'odeur ? Chalé. Je vous ai montré comment on dit que j'avais. Mais tout à l'heure, on va diviser l'odeur. Chalé. OK ? C'est très bien. On va terminer le soin. Tu appliques ? Non. Non, on tamponne. On tamponne. C'est rouge non ? Oui. Tu as une première... Vas-y, vas-y, dis-toi. Je vous ai dit que c'est l'intérieur vers l'intérieur. Donc, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Comme ça. Non. 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 Ok. Maintenant, après, elle va prendre une autre couche. Une autre. On se sert. Un autre tampon. Un autre tampon. Et puis elle va... Le geste qu'elle va faire, comment on appelle ça ? Elle va assècher. Allons-y. Déjà si vous savez même mettre... Comment tenir la pince déjà, c'est bon. Elle a quand même une maîtrise. Elle a quand même une maîtrise. Une maîtrise un peu de la pince. Mais à force de faire, il faut assécher toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis elle va... Tu vois. Tu vois que c'est sale. Vous voyez que c'est sale. Donc, vous prenez l'autre partie du tampon. Et pour ce qui est des sentiments, des apprenants, on peut dire qu'ils saluent l'initiative de l'État. Bonjour chers amis, chers camarades, je renomme Hashi Abel Stéphanie. Je suis un élève à l'Unifas, élève de AS, je suis de la promotion 2018. Bon, nous avons débuté nos formations depuis le 28 mai. Nous avons six mois de formation, deux mois de formation en théorie, une semaine en pratique et TP, et puis les quatre mois sur le terrain. Bon, pour l'instant, nous ne sommes pas dans le temps de théorie, mais tout se passe bien. Les enseignements sont parfaits. Nous avons appris beaucoup de choses en venant ici. Bonjour, moi c'est Estelle Niosu, je suis de la promotion 2018 AS. En tout cas, nous avons commencé, on a six mois de formation, on a fait deux mois. En tout cas, ta formation se passe très bien, très bien. La formation m'a bien arrangée parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a fait du groupe, donc je vous remercie. Pour tous les responsables, les syndicats, je vous remercie. Un moment, 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 un moment. Salut, moi c'est Dupa Amazon Daniel, celui de la promotion 2018. En fait, moi, la formation, en tout cas, c'est bienvenue, c'est bienvenue. J'apprécie ça beaucoup et je veux que la génération à venir puisse continuer dans ça parce que la formation est très importante. Je dis beaucoup merci au gouvernement qui a pensé au développement du pays en formant les agents de santé. C'est très important parce que souvent, quand on va dans les hôpitaux, on voit des accueils, des agréables. J'espère qu'avec nous, nous allons beaucoup changer. Avec la promotion 2018, nous allons beaucoup changer beaucoup de choses sur le terrain après notre formation. Merci beaucoup au gouvernement. Merci à tous les responsables de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire des lignes face qui ne donnent pas, qui veillent à ce que nous ayons des bons comportements. Ça, je mets un point là-dessus. Je dis merci à tout, à tout le monde, à toutes les diverses. C'est ça. Demain, nous pouvons représenter notre pays, dans un autre pays, en parlant bien de notre formation, en étant agent de santé. Je suis très contente de cette formation-là. Je suis Mademoiselle Validier-Juliette. Je résiste à Yopugon-Gesto, pays précisément. Donc cette formation, pour moi, elle a bienvenu. Je ne savais pas qu'un jour, que moi, je l'admissais à ce concours. Mais Dieu a permis que je sois là. Donc vraiment, c'est avec joie. Et vraiment, je suis le mot m'aimant. Et depuis, nous sommes venus, nos formateurs, nos directrices, la dynamique, maman chérie, la jolie dame. Elle nous a tous amusés. Oui, laisse-moi tranquille. Donc, tous les formateurs qui sont passés, en tout cas, ils sont exemplaires. On est là, ils reprochent rien. Ils connaissent vraiment leur matière. Et puis, nous sommes vraiment satisfaits. Vraiment, les deux mois de théorie-là, on n'a rien à signaler. Et aujourd'hui, nous sommes à notre dernier jour de déclaration, que nous venons de faire. Mais en plus ou moins, on est satisfaits. Une auto-promotion s'apprête à entrer à l'Unfaz. Cette année, l'État améliore encore plus cette formation, tout en donnant à ce concours des similitudes au concours direct d'entrée à l'Unfaz. Seulement qu'au lieu du bac, l'entrée se fait avec le PPC ou le CAP. Ceci dit, la formation durera trois ans. Le diplôme délivré sera un diplôme équivalent au bac. Pendant la prise de service, l'auxiliaire de santé pour son évolution pourrait présenter le concours direct d'entrée à l'Unfaz qui se fait avec le bac, réglant ainsi les problèmes liés à l'ancienneté du bac. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour des cours de préparation organisés à l'Unfaz, afin de mieux affronter le concours cette année. On fait ça en plusieurs versions. Donc il y a quand même les versions, il y a 4 ans. La 4, il y a A, B, C, C, D. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Avec le point que vous avez donné. Donc là, on va vous donner votre questionnaire. Les questionnaires qu'on vous donne, on écrit dessus. A, version A. Les députateurs à Pau-du-Bois non élus sont au nombre de 66. A, bref, béfou. Faut. Ils sont combien ? Faut. 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 Voilà. Donc, on va faire ce que... Et, Alex. Alex, c'est là. Monsieur Lerbou, 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 c'est là. Mais, merci. C'est là. C'est là. La dernière question. La question sur l'Assemblée. On la fait sur l'arrêt. D'accord ? Oui, la question sur l'Assemblée nationale. C'est là. La question sur l'Assemblée nationale. La question... La question... Une... D'un deux. D'un deux. Ok, on reprend rapidement et puis on a fini. 8h32, lisez la question. S'il vous plaît, lisez la question. C'est son problème. Je ne sais pas pourquoi il pose cette question. Je ne sais pas, mais ça rapidement. Il est élu au... C'est un renouvelable. 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 C'est là que je trouve le problème, non ? As-tu ? C'est un renouvelable une seule fois. Donc, on a renouvelable encore. Renouvelable. Une seule fois. As-tu ? Également renouvelable. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut se présenter combien de temps a l'année de l'Assemblée nationale ? Je peux présenter... Deux fois. Ils peuvent se présenter deux fois. Deux fois. Deux fois. Une seule fois. Une seule fois. Ils peuvent se présenter à la tête de l'Assemblée nationale pour tant de fois. Donc, c'est tellement là, tout simplement, qu'il est... Cependant, l'Infas souhaite toutes les chances de réussite à tous les candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada